L'histoire de Tech 3, c'est l'histoire d'une bande de potes passionnées par les sports mécaniques qui décident de se lancer dans l'aventure de monter sa propre écurie. Alors je ne vais pas vous faire une introduction beaucoup trop longue et vous en parler rapidement. Dans cette vidéo, on va revenir sur trois périodes qui ont fait et font l'histoire de l'écurie la plus ancienne des championnats du monde de vitesse, mais surtout et aussi la seule française en moto GP. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et comme je vous ai dit, on va parler de Tech 3. Et cette bande de potes, c'est Hervé Poncharal, Guy Coulon, Bernard Martignac et Didier Langouet. Alors tous travaillent dans la moto et c'est leur métier qui les a fait se rencontrer. Il faut savoir qu'Hervé Poncharal a été pilote aussi avant d'être directeur d'écurie. Il a remporté le guidon assez haut, a participé au Challenge Honda au 24h du Mans à 82, là où il termine 8e mais surtout 1er Honda. Et c'est d'ailleurs là que tout commence parce qu'il rencontre Louis Guillou, le patron de la compétition chez Honda France. Et quelques mois plus tard, il lui propose de devenir son adjoint quand Honda décide de s'impliquer dans les championnats endurance. Et on est en 1983 et c'est d'ailleurs là où il fait la rencontre de Guy Coulon, lui aussi repéré par Louis Guillou, qui est à la gesture du HRT, attention, accent génial, Honda, Endurance, Racing Gym. Les deux sont très vite devenus amis et ils fonctionnaient un peu en binôme parce qu'ils s'entraidaient beaucoup au sein d'Honda. Et c'est en 1984 qu'il rencontre leur troisième associé, d'où le nom Tech 3, Bernard Martignac, lui aussi mécanicien et qui a déjà travaillé en Grand Prix. Alors lui, il ne reste pas très très longtemps chez Honda mais c'est pour mieux les retrouver après. Et l'un des rêves d'Hervé Concharal, c'est de travailler en Grand Prix. Et c'est ce qu'il fait quand le HRC décide de s'y impliquer en 1985, il s'en occupe complètement avec comme pilote l'un des frères Saron, Dominique. C'est dans cette période-là qu'il rencontre Didier Langouet qui fera partie de l'aventure Tech 3 plus tard, qui travaille à ce moment-là chez Serge Rosset. Et ce même Serge Rosset, en 1989, propose à Dominique Saron de rouler en 500 avec une Honda. Le pilote français accepte et Hervé Concharal et Guy Coulon sont assez attirés par le projet, alors ils décident de quitter Honda et de le suivre à Anne Masse. Et c'est là où ils retrouvent Bernard Martignac et Didier Langouet qui eux aussi font partie du projet. Les quatre amis louent une maison et passent leur temps ensemble, sauf que malheureusement des tensions commencent à voir le jour entre Serge Rosset et Hervé Concharal qui n'ont pas vraiment la même vision. À ce moment-là, le futur directeur pense déjà à la création de son entreprise, de son écurie, et il en parle à ses trois amis, Guy Coulon et Bernard Martignac, qui ont accepté de s'associer à Hervé Concharal, mais pas Didier Langouet, d'où le nom Tech 3 comme je vous le disais. Le mot initial tournait autour d'high tech, technique, et vu qu'ils étaient trois associés, et bah ça a fait Tech 3. C'est aussi simple que ça. Alors je pense pas qu'ils ont trouvé ça en cinq minutes, mais voilà. En gros, c'est ça. L'équipe décide de s'installer à Bormes-les-Mimosas, et d'ailleurs, elle y est toujours aujourd'hui, mais plus dans le petit local du début de 100 mètres carrés, heureusement. Et au début, beaucoup leur disaient que ce n'était pas forcément un avantage d'aller s'installer dans le Var, et même Guy Coulon n'était pas vraiment pour, au début. Mais Hervé Concharal y a trouvé plein d'avantages. C'est une terre de pilotes, ils ne sont pas très loin de la zone de Toulon. Ils sont aussi entre l'Italie et l'Espagne, mais surtout, ils sont très proches du circuit Paul Ricard pour faire les essais. Et ça, c'est un vrai plus. Et Tech 3 décide donc de faire ses débuts en vitesse en 250, l'équivalent de la Moto 2. Grâce à son réseau assez bien développé, on peut le dire, Concharal obtient une Honda NSR, donc d'usine, Rossmann comme sponsor principal, et comme pilote, celui qu'il fait rouler depuis des années, Dominique Sarron. Et dans l'équipe, chacun avait sa tâche, tant à la maison qu'en course. Guy s'occupait du châssis, DJ du moteur, Bernard de la boîte de vitesse, et Hervé de la gestion du team et des pneus. Et surtout, le principal, tout le monde vivait de sa passion. Que demander de plus pour ces gars-là à cette époque ? C'est comme ça que l'histoire du team Tech 3 commence en compétition en 1990. Petit 2, on va parler d'Olivier Jacques. Et il faut revenir en 1995, toujours en 250. Pour cette saison, Tech 3 est revenu sur une Honda NSR. Ils avaient passé deux ans chez Suzuki et a signé le français Jean-Philippe Ruggia. D'ailleurs, un pilote qu'Hervé Ponchera voulait depuis des années. A la préparation de cette nouvelle saison, au début, il n'aligne qu'un seul pilote. Mais fin 1994, un certain Olivier Jacques, provenant de l'Auvergne et surtout champion d'Europe, vient toquer à la porte d'Hervé Ponchera pour lui demander de l'aider à être champion du monde. Et c'est ce qu'il va faire. Alors, il n'aura pas la même moto que Ruggia. C'est Guy Coulon qui en confectionne une nouvelle à partir des RS de Prota. Et grâce au kit moteur qu'ils ont pu conserver grâce à l'accord de Honda. Et pour Tech 3, cette moto, c'est une légende. Avec ce petit bijou, Olivier Jacques est le meilleur rookie de la saison. Il se qualifie trois fois en première ligne, termine deux fois quatrième et surtout inscrit neuf fois des points sur les 13 Grands Prix de la saison. Pour 1996, les deux pilotes sont à égalité puisqu'ils ont tous les deux une Honda NSR. Et Olivier Jacques décroche son premier podium en Allemagne. Il les enchaîne jusqu'à sa victoire au Brésil. Le lendemain, il fait même l'ouverture du journal de 20h sur TF1. Sauf qu'au fur et à mesure, les relations se dégradent avec Jean-Philippe Ruggia qui a du mal à dépasser son coéquipier en termes de performance. L'Auvergne termine troisième du championnat derrière Biagi et Waldman. Et est le favori pour la saison suivante. Alors pour Guy Coulon et Bernard Martignac, ils auraient déjà pu être champion du monde en 1996 en y croyant un peu plus. Et 1997 n'est pas une si bonne année que ça. Selon Pancharal, il s'est vu champion trop vite et est trop tombé. Et là, la problématique du pilote français, c'est la blessure. Quand il tombe, il se blesse souvent. Il se casse la clavicule à la deuxième course, puis il y a des problèmes mécaniques. Alors il termine la saison quatrième. 1998, on pense que c'est bon, que c'est son année. Les deux grosses têtes sont parties en 500, alors c'est ok. Mais là, c'est Honda qui pose problème. Le constructeur décide de révolutionner sa moto et le team commence à trouver des solutions seulement vers la fin de l'année. Mais cette même année, Yamaha contacte Hervé Pancharal. Le constructeur japonais s'est retiré en 1996, mais compte quand même revenir. Une proposition assez intéressante quand même. Mais le directeur du team français veut Shinya Nakano en tant que deuxième pilote. Bon, après des négociations un petit peu compliquées au début, Yamaha accepte pour ce deuxième pilote et surtout pour leur fournir deux motos. Et c'est le début d'une longue entente entre la marque au 3 diapason et Tech 3. Mais bon, 1999, ce n'est pas encore la bonne année parce qu'Olivier Jacques a du mal à s'adapter à la moto. En plus de ça, il souffre encore de sa blessure. Par contre, pour Shinya Nakano, lui, il est tout à fait à l'aise. Ça ne lui pose aucun problème. Mais la saison suivante, c'est la bonne. Parce qu'en 2000, les deux pilotes Tech 3 dominent clairement la saison. Ils sont au-dessus des Aprilia et des Honda. Ils réalisent plusieurs doublés, notamment en Malaisie et au Mugello. Et seulement deux petits points séparés de coéquipiers du titre à la fin de la saison sur la dernière manche en Australie. Et c'est le japonais qui part devant le français pour 5 dixièmes d'avance. Comme on a pu le voir en moto 2 cette année, avec Raoul Fernandez et Rémi Garner, eux aussi coéquipiers, le championnat s'est joué sur le dernier Grand Prix. Mais encore mieux, il ne s'est pas joué sur le dernier tour du dernier Grand Prix de la saison comme en F1 cette année, sans polémique. Mais là, il s'est joué sur le dernier virage de la course. Olivier Jacques n'a pas lâché d'une seule semelle Shinya Nakano pendant le Grand Prix et passe la ligne d'arrivée pour 142 millièmes d'avance. Le 30 octobre 2000, le pilote français offre à Tech 3, écurie française, son premier titre de champion du monde en 250. Et pour l'instant, le seul. Suite à ça, Tech 3 saisit l'opportunité et monte en 500, qui devient le MotoGP quelques années plus tard. Le team se retrouve dans la cour des grands en 2001, toujours avec les mêmes pilotes. Bon, malheureusement, Olivier Jacques ne fera pas d'exploit en 500, mais Shinya Nakano, lui, terminera 5e et surtout meilleur hockey cette saison-là. Et Tech 3 a longuement couru après sa première victoire en catégorie reine. Et justement, on y vient. Bien sûr, j'aurais pu parler de toute la période où Zarco était chez Tech 3 et où il a failli décrocher plusieurs victoires. Si vous le voulez, je pourrais faire une vidéo spécifiquement là-dessus. Dites-le-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais là, je vais plus vous parler de Miguel Oliveira, forcément. En 2020, c'est la deuxième saison avec ATM pour l'écurie française. Le constructeur autrichien est encore tout jeune en MotoGP. Pour l'écurie, pour le Team Tech 3, pour Hervé Poncheral, franchement, la victoire n'est pas ce à quoi on s'attend en principale à ce moment-là. Mais Miguel Oliveira va justement changer la donne. Le vendredi du Grand Prix de Styrie, le Portugais réalise les meilleurs temps en essai libre 1 et essai libre 2. En plus de ça, il décroche la pole position. On est déjà sur un week-end qui débute assez fort. Mais bon, le dimanche ne commence pas vraiment pareil parce que les pilotes Moto3 de l'écurie, Denis Zonjou et Ayumu Sasaki s'accrochent. Donc, on a un résultat blanc. Mais la suite de la journée s'est passée comme dans un rêve. Pour reprendre Hervé Poncheral. Et déjà, le Grand Prix précédent, le pilote était dans une bonne position. Puis, il y a eu le drapeau rouge suite à l'accident de Zarco et Morbidelli, l'un des plus spectaculaires qu'on a pu voir dans la catégorie. Et pour cette course, on a de nouveau un drapeau rouge alors qu'il était encore en bonne position suite à l'accident de Maverick Véniales qui perd les freins et qui a dû sauter de sa moto qui est venu s'embraser dans les barrières de sécurité. Et là, pour Hervé Poncheral, le schéma se répète et il y a donc un deuxième départ. Sauf que Miguel Oliveira en réalise un très bon. Il bataille avec Jack Miller et Paul Espargo pour la victoire. Mais c'est encore là que tout va se jouer dans le dernier virage. Les deux pilotes devant lui sont à la lutte mais s'écartent un peu trop dans le dixième et dernier virage de circuit. Ouvrant la porte au portugais qui prend l'avantage et passe le drapeau à Damier, le premier. Près de 20 ans après leur arrivée en catégorie reine et 31 podiums, le 23 août 2020, Miguel Oliveira offre la première victoire en MotoGP au team français. Et comme je vous l'ai dit juste avant, l'équipe ne s'y attendait pas forcément. Il commence à travailler, il faut le dire, avec KTM. En plus de ça, en Autriche, sur les terres KTM, là où la moto a fait ses débuts, Miguel Oliveira se dit tiens, si on gagnait aussi une deuxième fois. Et c'est ce qu'il fait à Portimao où là encore, il signe la pôle. Il creuse un écart dès le début du Grand Prix et le mène de bout en bout. Il offre donc une deuxième victoire à Tech 3, le dernier de la saison, mais surtout le dernier de Guy Coulon. Un demi-siècle de sa vie dédié à la moto et repartir avec une victoire célébrée sur le podium avec Miguel Oliveira. Franchement, quoi de mieux ? Comme souvent, Tech 3 a accueilli des rookies. Le team français va débuter une nouvelle saison avec deux pilotes déjà coéquipiers Raoul Fernandez et Rémi Garner, champion en titre Moto2. Deux garçons qui peuvent quand même nous promettre de belles surprises dans les années à venir. Tech 3 continuera toujours avec des KTM et on va pouvoir observer leur début de près, dès début mars, avec le Grand Prix du Qatar. Et je pense qu'on a tous hâte de voir le début de la saison parce que là, ça commence à être un peu long quand même. C'est la fin de cette vidéo. Un peu d'histoire, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à la liker, la repartager et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé quand je poste une vidéo. Mais également à vous abonner à mes autres réseaux sociaux et je vous souhaite une bonne journée.